Tout au début de Bereshit, il est dit L'univers était dans un état de Et ensuite L'esprit divin qui plante sur l'eau C'est quoi cet esprit divin ? Ceci c'est l'esprit, l'âme De Mashiach Donc la Torah nous dit Que avant le dévoilement de Mashiach Il y a un état de Un état de confusion totale Et bien mes chers amis Nous sommes certainement dans un état de confusion C'est ce qui se passe à travers le monde Covid, la guerre en Ukraine Des attentats A pire que les autres Ces jours-ci on entend à droite et à gauche aux Etats-Unis Des meurtriers Des tueurs 10 personnes, 13 personnes, 2 personnes Un état de confusion totale Et bien donc nous sommes proches Nous sommes au seuil De ce tohovo Au dévoilement de Mashiach Alors prions à Kadosh Baruch Hu Que nous avons suffisamment de confusion Et on est prêt pour la goula maintenant Disons donc un chapitre de Thélim Le chapitre 121 Un chapitre 121 Alors prions à Kadosh Baruch Hu quand on le fait ensemble, c'est encore plus de pouvoir, que l'avenir de Mashiach précipite, l'avenir de Mashiach précipite l'agoula, et bien un petit Vartora. Suite à ce que nous avons discuté hier, nous avons transmis l'Epsoukim, nous avons vu l'Epsoukim de la Torah, qui est la raison pourquoi la fête qu'on a eu hier de Pesachénie. Qu'un groupe de personnes se sont présentées devant Mashiach et Aaron en demandant, et en exigeant, nous voulons avoir l'opportunité de participer dans la mitzvah de Corban Pesach. Malgré le fait qu'on n'a pas pu le faire au temps prévu, le 14e jour du mois de Lissan, la raison, puisqu'ils étaient tamés, ils étaient impliqués avec des cadavres, des morts, donc ils ne pouvaient pas faire le Corban Pesach, alors ils existent et demandent. Nous voulons le faire. Donne-nous une autre chance. Et, comme nous savons, Dieu leur a accordé, et pour cela, le 14e jour du mois d'hier, donc hier, c'était Pesachénie. Question qui se pose. Pourquoi Pesachénie ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le fait, dans la mitzvah de Corban Pesach, que c'est la seule mitzvah d'ailleurs qu'on nous donne une autre chance ? Si j'ai manqué soukot, je ne peux pas m'asseoir à soukot, dans une soukot, même à une autre date, pour dire, voilà, je suis dans une soukot. Si on n'a pas jeûné Kippour, jeûner un autre jour, bonne diète, mais ça ne va pas faire Kippour. Et ainsi de suite. Toutes les autres mitzvahs, il n'y a pas de rattrapage tel qu'on nous dédie une journée spécifique dans laquelle je peux faire cette mitzvah. Oui, nous avons la teshuva, mais la teshuva, c'est pour tout. Mais il n'y a pas une teshuva qui nous dit, voilà, tu as manqué Yom Kippour, jeûne un autre jour. Et ainsi de suite. Pourquoi Corban Pesach est tellement fondamental qu'on dit qu'on a une deuxième chance et en faisant la mitzvah ? Eh bien, le Corban Pesach représente ce que nous sommes. Le peuple juif se trouve en Égypte, esclave, 210 ans, enfoncé dans l'impureté de Mitzrayim. Il ne mérite pas d'être libéré d'Égypte. Dieu leur donne la mitzvah de Corban Pesach, la Néopascal, qui est une demande, une exigence de la part d'Akadosh Baruch qui demande de l'âme Israël juive le sacrifice de soi. Pourquoi ? Puisqu'il se met en danger en prenant l'idole de l'Égyptien et le sacrifier, l'offrir à Dieu. Ils l'ont fait. Ceci, c'était cette image de la personne qui est une personne libre. Il est capable de se trouver en Égypte et agir contre son maître. Malgré le fait qu'ils sont encore en Égypte, mais il démontre déjà cette qualité, cette identité juive d'être un homme libre, de pratiquer mon judaïsme malgré les défis que nous avons. Viennent les Juifs et demandent le fait qu'on n'a pas pu le faire la première fois puisque nous étions amés. Est-ce que ceci représente qu'on va à toujours rester des esclaves ? On ne pourrait jamais exprimer notre liberté de torbener Israël ensemble avec le reste du peuple que nous sommes tous libres. Et bien là-dessus dit Akkadosh Baruch Hu puisque vous le demandez, vous l'exigez, vous l'aurez. Et vous allez pouvoir faire le Korma de Pessah et vous allez démontrer que vous êtes des personnes libres et effectivement, vous allez mériter la liberté. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Exigez d'Akadosh Baruch Hu la liberté. La liberté avec Mashiach, la Goulash Lema. Et nous dorons now.